... Sur les questions d'enlèvement d'enfants, c'est un problème dramatique, mais il ne faudrait pas rester sur les mobiles, il faut rester sur les réponses. La réponse consiste à réunir les acteurs. On a parlé tout à l'heure, au-delà de la stratégie mise en place par les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, il faut vraiment s'appuyer sur les ASP. D'autant plus qu'on a lancé le concept de quartier sûr, qui est déjà opérationnel. L'école sûre est déjà lancée. Je pense que la combinaison de ces deux concepts développés par l'ASP pourrait être une réponse. C'est pourquoi je pense que nous faisons appel à tous les maires, parce que l'école c'est de leur compétence transférée, de venir vers l'ASP afin que nous puissions créer une rencontre, une réflexion avec les délégués de quartier, les Badiénigors, les Ndehidara, pour pouvoir mettre en place un schéma d'intervention. Parce que ça ne peut pas aller dans tous les sens. Il faut que tout le monde, qu'on se mette autour d'une table, essayait de formaliser la contribution des citoyens dans ce fléau-là qui ruine notre pays. Et je pense que ce n'est pas que le Sénégal, partout pareil. Je me rappelle quand on a enlevé les enfants au cadre, c'était pour des soucis d'adoption. C'est les 103 enfants, c'était l'arge de Joé, si vous vous en souvenez. C'était les mêmes phénomènes qui se développent. La nature humaine est comme ça. Dès qu'il y a un problème de profit, mais on a tendance vraiment à s'adonner sur des actes odieux. Il va falloir que l'État prenne en charge l'affaire, ce qui est en train de se faire. Et toutes les populations vraiment se mettent autour de cette réflexion. Les parents avec les enfants, quand ils viennent, quand ils partent à l'école, il va falloir les accompagner ou bien assurer vraiment de leur encadrement. Et au niveau de l'école, il faut quand même un organe de réception. L'école sûre consiste pour les ASP de se mettre devant les écoles, essayer de mettre en place un registre pour alerter tout ce qui se passe contre l'enfant ou tout ce qui se passe sur le chemin de l'école. Et je pense que cela est pertinent et ça vient à son heure. Il va falloir vraiment discuter pour mettre en oeuvre rapidement vraiment ce concept d'école sûre combiné avec le quartier sûr. Dans la proximité scolaire, il y aura les ASP. Dans la proximité du quartier, il y aura aussi les ASP. Si cela est mis en place, on a de fortes chances que les malfaiteurs soient dissuadés de ces actes audieux.